Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois d'octobre 2023 ? On a au menu de l'IA chez Scalway, une nouvelle version de Java, le rapport sur l'état de l'art DevOps en 2023, et enfin un changement dans le support du kernel Linux. Et tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on a plein d'outils, encore une fois, à te présenter. Et ce soir, avec moi, pour parler Actu, j'ai Nida, et c'est sa grande première. Bonsoir, Nida. Bonsoir. J'ai aussi Nicolas, qui est habitué du podcast. Bienvenue, Nida. Salut à tous. Et toutes. Et toutes. Et enfin, René. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Et justement, puisqu'on parle de toutes et tous, c'est le moment de parler du courrier des auditrices et auditeurs. Et j'ai eu une nouveauté ces derniers temps, puisque je me suis inscrit sur ShareTable. Alors, ShareTable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet d'avoir, comment dire, le positionnement des podcasts dans diverses thématiques. Mais c'est pourquoi je vous en parle ? Parce que j'ai enfin accès aux commentaires Apple Podcasts que je cherchais depuis des lustres. En fait, je n'arrivais pas à les trouver. Eh bien, grâce à ShareTable, j'ai pu voir qu'en fait, j'en avais une petite quantité. Et puis, bon, ShareTable m'a permis aussi de voir qu'on était régulièrement vers la 30e place des podcasts dans la section technologique. Mais c'est surtout quand le podcast y sort. Aujourd'hui, je vais vous donner deux messages. Donc, le premier, celui de Jérémy Ruskov, qui nous a laissé le 30 juillet 2023 sur Apple Podcasts, justement, la section France. Donc, son titre, c'est Meilleur Podcast Tech. Il nous a laissé 5 étoiles. et il nous dit, je ne rate jamais un seul épisode. Les animateurs, et du coup, animatrices maintenant, sont incroyables et passionnés, ce qui rend chaque épisode informatique, informatif et divertissant. Je n'arrive plus à lire et pourtant, je n'ai rien vu. Dans la même ved, on a un autre message de Michael Beka from 92 du 4 janvier. Alors, j'ai remonté parce qu'en fait, comme il y en a plein, du coup, je vais vous les citer au fur et à mesure des mois. Donc, le 4 janvier 2023. Donc, un podcast hautement recommandable et pareil, 5 étoiles. Un excellent podcast sur le DevOps et tout ce qui tourne autour. En tant qu'architecte SI, je n'ai toujours pas le temps de tout creuser et ce podcast me permet d'avoir le vernis nécessaire et surtout des vrais retours de terrain avec des intervenants passionnés et de qualité. Les opinions se confrontent parfois, mais pour le meilleur. J'écoute toujours avec plaisir. Merci à toute l'équipe. Alors, merci à vous deux déjà. C'est vraiment ultra motivant d'avoir ce genre de retour parce que c'est super appréciable. Ça prouve qu'on ne fait pas justement tout ce travail pour rien. Et moi, ça me motive à continuer, même si en ce moment, mes co-animateurs le savent. C'est un peu dur avec ma charge de travail actuelle puisque je suis en train de monter une deuxième société. Donc, c'est un peu chargé. D'où la baisse du podcast. Bon, je vais m'arrêter là pour ma part et je vais vous laisser la parole à tous les trois pour réagir à ces messages d'encouragement et autres. Qui veut bien commencer ? Je peux aller, je peux me lancer. Effectivement, c'est super motivant de ce genre de messages. Après, tu as peut-être planqué tous ceux qui disent qu'on est nuls et tout ça. Je ne sais pas. Mais ouais, ça fait plaisir. Et puis, j'espère qu'on pourra continuer encore pas mal de temps. Et je trouve que le rythme, même si tu dis que ça a baissé, oui, on a un peu baissé, mais je pense que tous les mois, il y a quelque chose qui sort. Donc, c'est plutôt correct. Ouais, du coup, effectivement, c'est cool d'avoir des messages positifs. Et puis, si jamais vous avez des choses qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à nous le dire non plus. Et venez faire un tour sur le forum pour nous expliquer plus en détail pour qu'on puisse échanger avec vous sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et moi, je n'arrive pas grand-chose à rajouter comme c'est la première fois que j'interviens. Donc, j'en reste là. OK. Mais tu es une auditrice du podcast aussi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, c'est vrai que comme moi, j'ai un téléphone Android, je n'avais pas accès aux messages sur Apple Podcast. Et malgré le fait que j'ai accès à Apple pour podcaster, c'était un peu compliqué d'obtenir les messages. Et donc, je suis vachement content de les voir sur ShareTable. C'est quand même pas mal. Il y a des avis un peu moins positifs que je passerai probablement dans l'épisode et des demandes que je vais essayer d'appliquer, justement, notamment sur les niveaux sonores. Comme je reprends le montage, je vais essayer de faire quelque chose et de faire ce que je faisais avant tout en gardant justement un équilibre entre le temps de travail et ce temps bénévole et mon temps de travail. Et comme tu le dis, René, il y a quand même un épisode par mois qui sort. Il y a les ActuDevOps courts qui sortent sur YouTube que je pense que je vais faire un deuxième flux de podcast pour les personnes qui veulent juste des épisodes courts. Et il y a un autre épisode qui sort dans le mois. Et a priori, je vais rester comme ça à deux épisodes par mois et on va rester comme ça. Alors, si toi aussi, tu veux nous laisser un message, tu as plusieurs possibilités. Tu as Apple Podcast, enfin, tu as Podcast Addict, tu peux aussi nous laisser des étoiles sur Podcast Addict. Là, je les vois tous parce que c'est mon application de podcast préférée. Tu as YouTube, évidemment, et puis surtout, tu as le forum, comme le disait Nicolas, je crois, ou René, je ne sais plus, ou même les deux. Le forum, c'est là où on est toutes et tous, c'est là où on est le plus. Donc, n'hésite pas à nous laisser un message, ça nous fera plaisir. Et puis surtout, si tu as des questions ou des demandes, n'hésite pas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de quelque chose dont on parle régulièrement, enfin, pas nous, mais d'autres personnes. Et c'est bien de le voir arriver un petit peu chez Radio Devops. Nicolas, à toi l'honneur. Ouais, c'est chez... Ça y est, je suis perdu, désolé. Donc, il y a une grosse nouveauté qui a été annoncée via Iliad. Donc, ils ont annoncé qu'ils investissaient 200 millions d'euros pour l'IA. Donc, c'est via le groupe Iliad, donc le groupe porté par Xavier Niel. Et le premier investissement qui a été fait, c'est l'achat d'une grosse machine via la filiale Scaleway. Donc, la machine, c'est une DGX SuperPod de Nvidia. Si ça vous intéresse le matériel, je vous invite à aller regarder ce que c'est. C'est assez intéressant. C'est de la grosse babasse super sympa. Oui, super cher, oui. je ne sais plus combien elle a coûté. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est officiel, mais en tout cas, il y a à peu près 1000 GPU. J'avais regardé les specs techniques dans l'après-midi. Je ne sais plus combien il y a de machines, mais c'est assez important. Ça doit être une salle quasiment dédiée dans un data center. Et du coup, il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans. le premier truc, c'est que déjà, c'est la plus grosse unité de calcul de GPU en Europe. Donc, on va enfin pouvoir faire du traitement qui nécessite ces types de processeurs en Europe et en plus en France puisque le data center est situé en France et il y a de scale waste en français. Le gros intérêt aussi, c'est que c'est dans un data center qui n'a pas de climatisation. Donc, en termes d'empreintes carbone, c'est déjà plus intéressant. Comme c'est de l'énergie française, a priori, c'est de l'énergie nucléaire. Donc, on est pas mal aussi au niveau d'empreintes carbone. Et ça va permettre de rattraper un petit peu les Microsoft qui ont mis 10 milliards de dollars, ChatGPT qui envisage de lever 100 milliards de dollars. Alors bon, ça fait un petit peu un abo à côté, mais on n'est pas si mal que ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le 17 novembre, il va y avoir une conférence organisée par Scaleway qui va donner encore plus de détails, mais il prévoit de mettre aussi un laboratoire de recherche sur l'IA. Donc, la partie unité de calcul qui est proposée par Scaleway va potentiellement être utilisée par ce labo de recherche pour potentiellement travailler sur, j'imagine, des algorithmes, des manières de travailler avec l'IA et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette news. Christophe, j'imagine qu'en étant un fervent adepte de Scaleway, tu as dû voir passer ça et m'en vouloir un petit peu te piquer la news. Oui, je l'ai vu passer et non, je ne t'en veux pas parce que j'ai trouvé une autre news, tu l'auras vue. Et moi, ça m'intéresse parce que pour nos SaaS, comme vous le savez, on édite des SaaS souverains et justement, on se pose beaucoup la question de mettre de l'intelligence artificielle dans Frogit, notre usine logicielle et nous pouvoir avoir notre fournisseur puisque c'est notre fournisseur Scaleway en plus qui propose des machines qui sont dédiées à l'IA pour faire tourner des IA libres puisqu'on veut utiliser des IA libres et open source. C'est une voie quand même pas mal pour nous qui pensons à ça et qui pensons à nos clients. Alors, on verra en fonction des retours clients savoir si c'est un truc qu'ils veulent mais a priori, c'est une des choses qu'on envisage pour l'avenir dans les deux, trois prochaines années. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle je trouve pour nous de nous de manière générale les personnes qui utilisons Scaleway. Et toi René, alors, tu l'avais eu passé la news ? Non, je ne l'avais pas forcément vue et je trouve ça bien qu'il y ait un super calculateur si je comprends bien relativement accessible au public. Après, je pense que je n'ai pas forcément grand chose à dire si ce n'est que je trouve ça bien et que je vois qu'il y a des GPU Nvidia H100 donc en ce moment j'en entends un tout petit peu parler. J'entends parler des H100 parce que les H100 qui vont devenir plus ou moins obsolètes voir s'ils le sont peut-être déjà alors que ce n'est pas si vieux. Donc, ça a l'air d'évoluer relativement vite et donc j'attends parler un petit peu des H100 pour une intégration sur OpenStack et voilà. Après, seule chose que je peux dire c'est qu'apparemment ce n'est pas si évident que ça au niveau logiciel côté Nvidia, côté driver et tout ça, ça n'a pas l'air super facile. Du coup, je pense que le fait d'avoir du manager je pense que ça évite pas mal de problématiques parce que c'est le genre de configuration si on veut l'avoir on-prem je pense que ce n'est pas forcément évident. Et voilà. Je laisse la main à Nida si elle veut ajouter des choses. Oui, moi j'ai vu passer forcément comme j'adore la partie tout ce qui est infra, data center et tout ça donc je suis forcément l'actualité à ce niveau-là. Après, moi je me pose la grosse question dans combien de temps ça va être effectif chez Scalaway parce que les délais sont très 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 longs. On a encore des difficultés au niveau matériel et je sais qu'une autre entreprise d'une personne qui fait des streams à son taf ils en ont commandé et que les délais sont apparemment assez longs. Donc je me pose la question après c'est très intéressant ça permet aussi de contrer les gros clouds américains qui offrent ces possibilités-là aussi ou d'autres clouds par contre ils sont plus sur des cartes plus basses dans la gamme Nvidia avec les T4 par exemple. Donc non c'est un gros pari qu'ils font un très très gros pari j'espère qu'ils vont le réussir et je vais rebondir sur le fait qu'il y a une conférence qui a été très intéressante au FRNOG de deux CRSI si je ne me trompe pas qui parlait justement de la mutualisation eux ils étaient sur des systèmes équivalents d'AMD qui étaient aussi très intéressantes au niveau infrastructure à proprement parler. donc ça bouge beaucoup dans le secteur. Alors c'est le Christophe du futur celui qui est en train de faire le montage c'est pour ça que ceux qui sont sur YouTube ont une image qui est moins bonne que d'habitude parce que je n'avais pas envie de brancher toutes mes lumières ma lumière est là on la voit là donc voilà je suis mal éclairé je suis désolé mais ça n'a pas duré longtemps en fait entre le moment où on enregistrait cette émission et le moment où je suis en train de la monter il s'est passé grosso modo une semaine et demie mais Scalway a sorti justement les instances elles sont déjà disponibles il y a un nouvel article de blog que je mets dans les notes de l'émission et moi je constate bien dans ma console que sur Paris 2 le fameux DC5 on peut avoir et on peut lancer ces ces machines H100 donc pour pour pouvoir faire du machine learning donc c'est déjà disponible contrairement à ce qu'on a pu dire donc j'ai coupé une partie mais c'est déjà là donc c'est super Scalway a annoncé un truc et puis la semaine après il l'a sorti donc pour le coup ça c'est vraiment bien on s'étonne entre nous de la vitesse à laquelle c'est allé mais tant mieux tant mieux pour nous tant mieux pour Scalway et donc affaire à suivre je me demande si OVH n'a pas un truc en cours aussi mais j'ai un doute là-dessus je pense que moi j'ai envie de faire une émission autour de l'intelligence artificielle une émission live je pense que ça fera partie des choses qu'il va falloir que je gratte pour cette émission mais je pense que ça n'arrivera pas avant 2024 je vous propose qu'on passe à la suite si le sujet vous intéresse j'ai mis dans les notes de l'épisode un autre podcast d'un journaliste qui a interviewé le CTO de Scalway et du coup il parle plus en détail de ce qu'il compte faire et ainsi de suite et il parle effectivement du fait qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement puisque Nvidia a du mal à fournir voilà merci pour cette précision Nicolas alors si tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue comme tu l'auras compris le meilleur moyen c'est de nous soutenir avec un petit don ça nous aide à payer l'infrastructure qui permet d'héberger le forum et surtout les outils pour héberger le podcast le super logiciel qu'on est en train d'utiliser pour enregistrer le podcast et pour actuer la meilleure qualité d'image et de son possible même si en post-production on a encore des petits problèmes mais ça on va le régler donc pour ça il te suffit d'aller sur le site des compagnons le compagnon-devops.fr j'ai buggé excuse-moi et tu trouveras le lien pour nous soutenir en description sache qu'en plus c'est une plateforme libre que j'utilise et non pas une plateforme américaine comme Patreon par exemple ouais ça fait rire René d'ailleurs René c'est toi qui va nous parler d'un grand langage de programmation que j'ai abandonné il y a déjà longtemps ouais alors c'est pas mon domaine de prédilection non plus mais je trouvais ça intéressant de parler parce que depuis Java 8 on va dire alors c'est Java forcément et depuis Java 8 on va dire il y a des releases qui sortent tous les 6 mois avec aussi la mise en place de version LTS et donc là il y a peu de temps je crois que c'est mi-septembre ouais 19 septembre est sortie la version de Java 21 qui est une LTS et ce que je trouve intéressant c'est que j'ai l'impression que ce nouveau train de release a permis une grosse évolution plus rapide du langage donc souvent Java était un peu critiqué parce que ça bougeait pas beaucoup ça prenait du temps et maintenant ça évolue plutôt pas mal j'ai l'impression ils ont intégré plein de nouveautés et on voit qu'il y a un peu des choses et des bonnes idées qui sont reprises d'autres langages je pense un peu à Rush je pense à Scala et voilà donc je trouve voilà je voulais noter un petit peu faire une petite news pour dire que tout ça évolue et ça évolue plutôt dans le bon sens que ça rend Java je pense pas mal attrayant et voilà avec des nouveautés et alors je vais juste dire un petit peu ce que j'ai retenu là sur cette nouvelle version donc quand je dis qu'ils ont repris des concepts qui viennent parfois d'autres langages notamment ils ont introduit tout ce qui est pattern matching et donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais l'idée c'est d'avoir une syntaxe un peu plus facile pour par exemple déstructurer de l'information et donc récupérer prendre ce qu'on appelle un record et de récupérer chaque élément de manière assez facile et assez élégante au niveau du code donc ils ont amélioré pas mal ça ils ont aussi rajouté du pattern matching au niveau du switch pour faire des cas et donc c'est pareil ça rend l'écriture de différentes branches dans un case beaucoup plus beaucoup plus sympa à lire et le dernier point que j'ai un petit peu relevé c'est aussi tout ce qui est virtual threads donc un petit peu avec ce qui se fait on entend pas mal parler de l'asynchrone et tout ça et des virtual threads ou green threads choses comme ça donc voilà ils ont introduit ça donc c'est une nouvelle API pour gérer ça très proche de l'API pour gérer les threads standards et alors le but c'est peut-être pas forcément une API qui sera forcément beaucoup utilisée par les utilisateurs finaux mais beaucoup peut-être par ceux qui vont développer des frameworks entre guillemets autour de Java vont utiliser ça pour l'idée c'est d'avoir des services web et des serveurs web beaucoup plus performants voilà donc c'est un peu les grosses nouveautés que j'ai notées et il y a aussi pas mal de choses qui sont en preview et dont une chose qui m'a fait un peu sourire pour le coup je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses mais Java était souvent critiqué pour être très verbeux ne serait-ce que pour faire un Hello World et donc ils ont travaillé c'est une une feature qui est en preview et l'idée c'est d'avoir quelque chose de très concis pour le main et du coup rendre l'écriture d'un Hello World beaucoup plus simple que ce que ça pouvait l'être jusqu'à aujourd'hui donc voilà je voulais souligner un petit peu que Java pour moi c'est énormément utilisé en entreprise donc je pense qu'il faut en parler et que du coup il y a un bon dynamisme et j'espère que les gens vont migrer et qu'ils vont utiliser ces nouvelles versions bénéficier aussi des nouvelles performances de la JVM parce qu'il y a plein d'améliorations de performances qui arrivent et aussi des corrections de sécurité voilà je vous laisse réagir si vous le souhaitez ouais effectivement c'est une news qui est super importante d'autant plus que la LTS c'est quand même une étape importante dans pas mal de produits alors l'histoire du main s'est expliquée j'ai mis aussi un autre podcast dans les notes de l'épisode un interview de Jean-Michel Doudou chez les casse-codeurs pardon et en fait il explique l'intérêt de ce truc là c'est juste en termes de pédagogie pour pouvoir démarrer un projet plus rapidement sans avoir besoin d'expliquer le concept du main de la classe et ainsi de suite mais clairement c'est juste le temps de bootstraper les premiers cours et même si tu développes pas en Java c'est en tant que DevOps normalement vous avez pas mal de composants qui tournent avec vous avez Elasticsearch vous avez Rundeck il y a plein d'autres produits comme ça qui utilisent Java et du coup tous ces produits là vont bénéficier de toutes les évolutions notamment moi ce qui m'a pas mal intéressé c'est tout ce qui se fait autour des threads et c'est très bien expliqué dans le podcast aussi toutes les évolutions qu'il y a avec les différents types de threads les différentes applications et du coup c'est bien que Java continue à évoluer malgré le fait que ça a été racheté par Oracle via le rachat de Sun et que OpenJDK continue à évoluer et dans le podcast ils expliquent aussi comment fonctionnent les différentes distributions donc si vous êtes un petit peu perdu c'est assez intéressant à écouter aussi voilà je sais pas si t'avais suivi tout ça Nida le monde Java pour être honnête c'est pas ma tasse de thé non par contre j'ai une question c'est au niveau des serveurs Tomcat la dernière version est prise en compte ou pas du tout c'est la question piège j'imagine vu la latence qu'on a au niveau système dans certains cas après t'as raison c'est vrai que effectivement là c'est le JDK JRO etc qui évolue après bien sûr il faut que les applications qui utilisent la JVM soient portées donc ça se fait pas toujours tout de suite il y a toujours un petit peu de temps entre voilà les temps que les gens rendent le code compatible donc oui c'est pas instantané et je confirme pendant que j'ai encore la main excellent podcast qu'a mentionné Nicolas avec quelqu'un qui s'y connait largement plus que moi en Java il n'y a pas photo et on aura des gros gains en perf éventuellement sur les serveurs a priori un peu ouais déjà par l'asynchrone donc ça ça devrait ça devrait amener quand même de la perf pour tout ce qui est serveurs web et tout ça puis ils travaillent aussi alors pour l'instant c'est preview mais ils travaillent quand même pas mal aussi à de la vectorisation des instructions mettre du SIMD dans la JVM il y a déjà des choses qui sont faites et apparemment ils avancent encore là dessus ils optimisent des choses donc oui à chaque fois il y a quand même des gains de performance si je me rappelle de l'épisode ce qui a été dit dans l'épisode que Nicolas mentionnait entre 20 et 21 il n'y a pas eu énormément de changements mais je crois que c'est autour de 17 ou 20 ou 19 là il y a eu des grosses avancées de perf mais bon après je ne sais pas comment dire c'est un peu du win-win tu mets à jour ta JVM tu bénéficies de la perf c'est quasi automatique donc pourquoi s'en passer ça c'est faut demander aux développeurs il y a des changements aussi au niveau du garbage collector alors je pense qu'à notre niveau on ne sera pas trop impacté par contre ceux qui ont des consommations mémoire très très importantes a priori ils ont un autre garbage collector qui est capable de faire du le mécanisme de recycler la mémoire plus souvent en figeant beaucoup moins l'intégralité de la de la machine c'est de la microseconde pour parce qu'en fait quand on fait un garbage collector il faut faire l'image à un instant T de tous les objets en mémoire et en fait c'est souvent ça qui bloque et qui ralentit les process java et là ils ont fait en sorte que ça dure très très peu de temps ça a énormément progressé parce qu'effectivement sur des grosses instances avec plusieurs teradrames le stop de world du garbage collector il pouvait durer assez longtemps en parlant en seconde parfois du coup il y a eu énormément de travaux là dessus déjà dans les précédentes versions pour vraiment améliorer ça et puis là ils ont encore enfin petit à petit ils avancent sur le sujet voilà après il y a plusieurs garbage collector donc il faut faire attention il faut choisir celui qui est le mieux adapté en fonction de ce qu'on veut faire là ça devient assez touchy et pour le coup c'est quand même du boulot côté souvent un peu 6 admin donc je pense c'est intéressant de connaître de connaître un peu ces aspects là et de s'y plonger quand parfois il y a des soucis je pense que c'est bien un sujet sur lequel on peut faire du vrai DevOps parce que si les côtés système et côté développement les deux travaillent bien ensemble je pense qu'il y a moyen de bien optimiser et d'améliorer l'application de manière globale malheureusement je voulais juste rajouter pardon excuse-moi je disais malheureusement dans mon quotidien c'est beaucoup de gens qui sont encore figés la 8 voilà après oui dernière petite chose c'est qu'il y a aussi GraalVM donc GraalVM c'est pour on va dire c'est un compilateur pour faire des applications natives donc plus utiliser la JVM et donc sortir un exécutable pour la plateforme et donc ça aussi ça a amené des choses et ça a bien bougé et donc je trouve que voilà je trouve que c'est un écosystème qui enfin comme souvent dans le libre il y a des choses qui sont vraies à un instant T mais là ça a bien évolué et souvent et puis plutôt dans le bon sens donc voilà je pense que c'est bien de le souligner ouais moi qui me qui suis comme Nida qui me tient éloigné de Java depuis bien longtemps j'avoue que je suis agréable mon surpris et j'attends avec impatience que Elasticsearch devienne un peu supportable parce que là je trouve qu'il est un peu insupportable avec sa consommation de mémoire mais bon c'est peut-être parce que bref non je dis ça parce qu'on utilise Elasticsearch pour notre outil de ticketing et ça nous fait un peu ça nous fait un peu dur de voir que c'est Elasticsearch qui consomme le plus sur la machine que l'outil de ticketing lui-même mais bon bref après faut pas rêver non plus Christophe c'est pas toujours quelque chose qui consommera beaucoup de mémoire même si j'ai avancé j'espère j'espère de toute façon il y a des gens qui trollent sur GitLab et le Ruby donc je peux troller sur Java mais bon bref je crois que vous avez un peu tout dit que j'ai pas grand chose à ajouter en tout cas la seule chose que j'ai pas compris c'est combien de temps dure la LTS chez Java vous le savez vous ? j'avoue que j'ai oublié ça dure 2, 3, 4, 5 ans je vais regarder je vais tout dire je suis en train de regarder ça dure longtemps ça dure longtemps si c'est comme Ubuntu et ses 10 ans puisqu'on en avait parlé déjà dans un épisode ce serait bien donc là Java 21 ça commence le support au 19 septembre 2023 et la fin du support c'est septembre 2028 voilà c'est ça et si tu payes donc Amazon c'est en 2030 et si tu payes Oracle c'est en 2031 donc c'est ça quand en fait le LTS c'est bien alors en fait c'est tout l'objet des distributions dont je parlais tout à l'heure c'est qu'en fait la partie OpenJDK je crois que c'est comme ça que ça s'appelle donc c'est la spec en tant que telle le Java elle, elle sera supportée jusqu'en 2028 donc charge à tous ceux qui font les distributions de faire cette maintenance mais si tu payes Amazon t'as un support jusqu'en 2030 si tu payes Oracle jusqu'en 2031 et ainsi de suite et eux en fait ils s'engagent à faire les backportes des fixes ou de corriger dans cette distribution là par contre tu la retrouveras pas dans l'OpenJDK oui forcément c'est sous licence là je suis en train de regarder donc l'OpenJDK sa end of life est prévue pour le 19 mars 2024 l'OpenJDK et par contre on passe sur la Java du moins l'Oracle Java JDK on est à 2031 en support étendu et on a vraiment une très très grosse différence sur le support et bien c'est marrant parce que moi je vois 2028 2028 on remettra dans les notes en fait c'est 2028 c'est ce qu'ils appellent c'est le premier support et après c'est l'extension de support je pense que c'est une extension qui doit être payante ah oui oui ça oui c'est ma petite marotte je déteste les systèmes qui sont in of life et bien écoutez si vous avez des pistes on mettra dans les notes de l'épisode et à toi cher compagnon qui nous suit si tu veux discuter de ça avec nous tu peux rejoindre la communauté et venir discuter sur le forum puisqu'on en a parlé au début de l'émission les compagnons du développe c'est aussi un forum c'est pas qu'un podcast une chaîne youtube c'est aussi un forum où on discute et où on est tous et toutes en train de discuter on est déjà plus de 1500 sur le forum donc ça augmente de mois en mois et il y a toujours des nouvelles et nouveaux qui arrivent tous les jours et puisqu'on parlait de LTS on va parler de notre petit chouchou à tous et toutes je crois Nida tu vas nous parler d'une augmentation je crois c'est au niveau du kernel Linux donc certains ont déjà vu la news donc le kernel Linux avait un support qui était de j'ai peur de dire une ânerie qui était de 6 ans et qui repasse à 2 ans donc on passe on réduit mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le support noyau à la base il était de 2 ans il l'avait étendu il y a là je crois je vais dire une connerie une dizaine d'années et là ils reviennent à 2 ans parce que les équipes de mainteneurs sont épuisées sont sur les rotules et il y a eu apparemment des départs dans certaines de certains devs qui faisaient la maintenance des noyaux par contre il ne faut pas du tout s'inquiéter pour les gens qui sont sur des distributions du monde de Red Hat où on vise quasiment 10 ans le noyau sera toujours maintenu à jour mais il sera maintenu à jour par Red Hat pas par les mainteneurs kernel dans notre quotidien ça ne va pas forcément changer grand chose il faudra juste avoir un peu plus de vigilance sur les OS et les médias les maintenir à jour au niveau comment dire au niveau de la distribution si on s'amuse à compiler son propre kernel oui là vous vous exposez à quelques petits soucis en prod voilà c'est moi qui avais mal lu du coup c'est une diminution en effet je crois savoir que les distributions de toute façon mettent à jour le noyau Linux assez régulièrement c'est vrai que deux ans ça fait court mais en même temps si chaque itération dure deux ans et que alors je ne sais pas à quelle itération on est aujourd'hui je crois qu'on a la 6 c'est ça la 6 6,4 ou 6,5 qui doit arriver et par contre je ne me rappelle plus on a une itération par an ou un peu moins non c'est toutes les trimestres une version majeure une version majeure 6 semaines je crois on n'a pas une version majeure toutes les 6 semaines quand même non si si ça tourne vite en fait depuis qu'on a eu le changement de numérotation avec le kernel 2.6.x je ne sais pas combien mettez le nombre de numéros pratiquement à la décimale de pi c'était devenu lisible là on est déjà au noyau 6.5 et le le noyau 6.6 release candidate est déjà en place d'accord en moyenne en moyenne tu as 63 jours entre 63 et 70 jours pour le sortir à peu près mais là on parle de la version mineure du coup pas de la version majeure on n'annonce pas la version 7 puis la version 8 en fait sur Linux ça ne veut pas dire grand chose le majeur parce qu'en fait ils l'incrémentent quand ils ont un peu envie en fait donc du coup quand les major chance c'est une nouvelle version c'est une nouvelle version avec quand même un peu de tout et après quand ils décident qu'il y a vraiment une rupture et il n'y a pas de critère super clair c'est un peu au bon vouloir de Linux qui dit à un moment on fait évoluer le majeur ok d'accord et puis il y a des périodes il y a énormément de contributions qui arrivent d'un coup donc ce qui peut faire reprendre du retard sur la sortie du kernel et puis il y a des fois ils ont tellement tout mis que la version précédente sera beaucoup plus light mais là actuellement la version LTS du kernel c'est la 6.1.56 et elle aura une fin de vie je ne sais plus quand je crois dans deux ans il me semble je cherche l'info mais 2027 moi je vois la 6.1 moi j'ai 31 décembre 2026 oui et pour ceux qui payent un support que je découvre le CIP c'est jusqu'à après 2033 bon moi je vois qu'il va falloir que je mette à jour mon système d'exploitation puisque je suis sur un noyau 5.4 autant dire en Té diluvien mais en même temps je suis sur une vieille version de Ubuntu et j'ai la flemme de la réinstaller parce que je dois réinstaller tout mon PC donc c'est vrai que c'est pour ça la 5.4 ça fin de vie est en 2025 ça va il me reste un petit peu de temps mais j'ai quand même des problèmes avec les sources de paquets quand même t'es sur une LTS de chez Ubuntu si je ne dis pas de bêtises ouais je suis sur une 18.4 ça commence à être un peu vieux quand même ouais ça doit être encore supporté un petit moment ouais voilà oui mais j'ai des soucis t'es pas triste dans le sens où Ubuntu fait le travail pour les failles de sécu et compagnie après tu ne bénéficies pas des avancées qui sont dans le noyau du coup c'est un peu dommage mais oui j'ai surtout des problèmes avec tout un tas de programmes tiers qui marchent mal des mises à jour qui marchent mal bref il va falloir que je reprenne ce PC de font-en-combre de toute façon Nicolas tu as un avis là-dessus ? oui oui moi j'ai encore des serveurs qui traînent en version 4 quelque chose donc tu vois c'est mais c'est des versions LTS de distribution que je prends toujours donc et quand ça commence à être trop dépassé je mets à jour mais bon c'est comme toujours quand on fait de l'infogérance ton client n'est pas toujours d'accord parce que il y a forcément des applicatifs à bouger machin etc et la peur de tout casser même si tu as des environnements de test dans tous les sens et ainsi de suite mais bon mais ouais c'est cool que ça continue à évoluer après je dois avouer que moi le noyau Linux ça fait longtemps que je ne m'en préoccupe plus ça marche c'est même plus une question que je me pose et puis on se préoccupe pas encore du noyau Linux quand on fait du docker c'était un petit troll gentil mais non je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle que ça continue à bouger surtout si c'est pour éviter d'épuiser les développeurs et bon c'est voilà c'est tout ce que j'avais à dire en fait tu trolles tu trolles mais pas tant que ça parce que oui on se préoccupe du noyau Linux quand on fait du conteneur parce qu'il y a certains noyaux qui ne permettent pas de faire tourner certains conteneurs donc il faut avoir quand même des versions un petit peu j'ai déjà vu des trucs qui ne permettaient pas forcément de faire tourner ça comme on voulait avec docker par exemple alors là il faut vraiment changer de distribution parce qu'elle doit être vraiment ancienne écoute j'ai vu ça et je dois te dire que oui c'est important c'est important mais c'est vrai qu'on a moins de problèmes que certains autres systèmes d'exploitation on ne les citeront pas ici en fait le noyau Linux ça peut vous paraître anecdotique et d'autant plus quand vous faites du docker mais si les gens ne se rendent pas compte mais avec une version plus récente du noyau je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux marcher avec docker et je pense qu'il y aura à la fois plus de performance et à la fois plus de sécurité puisqu'ils améliorent au fur et à mesure puisque docker s'appuie sur des trucs du type ces groupes et ainsi de suite donc je disais ça en rigolant du fait qu'on ne s'en préoccupait pas mais en tant qu'admin 6 c'est important de regarder quand même quand même une pièce maîtresse voilà et j'ose espérer que dans notre auditoire nous n'avons pas que des administrateurs systèmes mais aussi des développeurs puisque le podcast s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la philosophie DevOps ainsi que des développeuses et des administratrices systèmes et je te confirme on a quand même des personnes qui font du développement puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent sur le forum régulièrement donc ça arrive régulièrement d'ailleurs puisqu'on n'a peut-être pas assez de développeuses et de développeurs moi je te propose chers auditeurs et auditrices de partager ce podcast à ton ou ta développeur développeuse préféré tu lui envoies le podcast et sache aussi que ce podcast il est en licence libre en cc by sa tu as le lien de la licence dans les notes de l'épisode ou dans la description de la description de la description de la description de la description ça veut dire que tu peux prendre des bouts tu peux le mettre dans tes formations tu peux le mettre dans tes talks tu peux en faire ce que tu veux dans tes documentations par contre il faut juste nous citer et en plus si tu peux nous envoyer un petit message pour nous dire que tu l'as fait ça nous fera toujours bien plaisir donc je vais te parler du State of DevOps Report 2023 autrement appelé le rapport sur l'état de l'art du DevOps en 2023 alors j'en parle presque toutes les années mais en fait c'est le rapport annuel de l'Institut de recherche et d'évaluation DevOps de Google Cloud profites-en je ne parle pas souvent de Google donc c'est pour dire du bien en plus donc voilà son petit nom à cet organisme c'est le DORA et donc le DORA vient de sortir son rapport en 2023 alors ce rapport il est très intéressant et très important parce qu'en fait il regroupe les données de plus de 36 000 professionnels au travers le monde donc c'est vraiment un rapport qui nous permet à nous de savoir c'est quoi qui se passe dans le DevOps c'est quoi les bonnes pratiques et quels résultats on peut atteindre et c'est en ça qu'il est vraiment intéressant alors je te laisse le lien évidemment en description du rapport mais qu'est-ce qu'on y apprend cette année alors il y a plusieurs choses les choses dont je me fais le porte-voix régulier mais d'autres plus intéressantes encore je t'ai fait une petite synthèse sans prétention des points que j'ai estimé les plus intéressants du rapport justement alors la première chose c'est l'impact culturel donc quand on a une culture dans l'organisation qui est saine c'est en fait un point essentiel pour la réussite du DevOps dans ton entreprise donc si tu veux mettre en place ton mouvement DevOps dans l'entreprise tu dois avoir une culture qui est importante les équipes justement avec une culture générative ont une performance qui est supérieure à 30% que celles qui n'en ont pas alors tu vas me dire c'est quoi une culture générative bon une culture générative selon le Dora c'est une culture où il y a un niveau de confiance élevé qui met l'accent sur le flux d'informations en gros tu la partages et tu as un flux dans ton entreprise alors tout ça c'est expliqué sur le site Dora.dev qui est le site qui explique tout un tas de concepts assez précis justement du rapport le rapport il nous parle aussi des équipes qui se concentrent sur l'utilisateur ces équipes là elles ont une performance qui est supérieure à 40% de celles qui ne font pas attention à leurs utilisateurs c'est intéressant de le noter mais surtout il y a l'importance de la documentation ça ne le répétera jamais assez une documentation de grande qualité va permettre d'améliorer les capacités techniques de ton équipe je sais ça fait un peu on enfonce des portes ouvertes mais l'idée c'est que le rapport il est là pour prouver tout ce qu'on dit et ce qu'on répète à longueur de podcast donc cette documentation elle va conduire les équipes à être plus performantes de 25% par rapport à celles qui ont une documentation de faible qualité alors le point qui m'a le plus intéressé c'est la répartition du travail de manière équitable alors le rapport il parle de personnes sous-représentées et des femmes sous-entendu je trouve que c'est une manière très élégante de dire les personnes qui ne sont pas des hommes blancs en fait ces personnes là elles ont des niveaux de burn-out plus élevés et c'est souvent dû à une charge de travail plus répétitive ça veut dire que les personnes qui sont sous-représentées elles signalent justement dans les données qu'elles ont 24% de burn-out en plus que les autres et qu'elles font 29% de travail répétitif en plus donc là c'est des statistiques qui sont appuyées donc ça ça doit nous interpeller sur ce truc là alors je ne sais pas si en Europe c'est le cas parce que on ne connait pas enfin moi je ne connais pas la répartition des personnes qui donnent les données au DORA mais on doit s'interpeller là-dessus je pense que c'est essentiel alors il y a aussi l'importance de la flexibilité de l'infrastructure avec le cloud puisque utiliser donc les caractéristiques du cloud comme l'élasticité le fait de pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de serveurs etc ou le libre-service à la demande des ressources dans le cloud ça augmente la flexibilité de ton infrastructure il faut que j'arrête de regarder le retour et que je regarde la caméra la flexibilité donc elle conduit à une performance supérieure de 30% par rapport aux organisations qui n'utilisent pas cette flexibilité là il y a un point aussi sur les indicateurs de performance qui est intéressant et ils nous disent que les indicateurs de performance comme le temps de conduite du changement la fréquence de déploiement le taux d'échec des changements et le temps de récupération au cas d'échec de déploiement sont hyper importants c'est tellement important que moi je te conseille si tu ne le fais pas déjà de les superviser et d'en tirer des conclusions tu verras c'est vraiment bien nous on n'a pas tous ces indicateurs là et je pense que petit à petit on va les mettre en place alors un sujet à la mode en ce moment c'est l'intelligence artificielle on en a parlé au début de l'épisode donc l'intelligence artificielle ça n'a pas forcément un impact important sur les pratiques DevOps parce que c'est pour l'instant dans les balbutiements donc le rapport DORA valide le fait que pour l'instant l'IA ce n'est pas encore ça ça ne va pas nous remplacer on pourra en parler un jour l'amélioration continue excusez-moi l'amélioration continue est la clé de la performance et donc évidemment on en parlait juste avant c'est important de mesurer de mesurer les résultats et de faire des gestements en fonction de ces mesures donc ça je le répète à longueur de cours et de formation comme quoi je ne dis pas forcément que des bêtises et ça me fait penser qu'il va falloir que je mette à jour ma formation donc la question rituelle que je pose à chaque fois que je parle du rapport DORA déjà est-ce que vous vous connaissiez ce rapport et ou est-ce que vous le lisez chaque année comme moi je vais commencer par Nida du coup non pas du tout j'ignorais même son existence et pourtant ça fait ça fait trois ans que j'en parle régulièrement mais comme quoi il est jamais trop tard après j'ai pas écouté tous les épisodes je sais pas t'as quelque chose à nous partager par rapport à ce que j'ai dit ou à est-ce que ça t'interpelle non pas plus que ça après parce que j'ai 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 pas assez de recul en ce moment sur ça là je suis un peu trop trop dans ma tambouille personnelle et là je préfère rien dire parce que mon avis sera faussé ça marche Nicolas un avis ? oui effectivement ça nous conforte dans le fait que les méthodes de DevOps permettent d'améliorer tout dans son ensemble et ce rapport-là permet d'avoir des métriques pour convaincre les équipes les entreprises les personnes qui ne le seraient pas encore et bon bah effectivement ça met aussi en évidence des trucs tout bêtes comme quoi les trucs répétitifs amènent des burn-out la documentation c'est important bah oui surtout si vous voulez changer d'entreprise mieux ça sera documenté plus facilement vous pourrez partir quand vous êtes en vacances vos collègues galère moins et bon bah oui mais les objectifs le centrage sur l'utilisateur en fait c'est ça c'est une métrique commune et ça devrait être la métrique partagée par toutes les équipes et parce que au final pourquoi on travaille on travaille pour délivrer un service à un utilisateur donc mais bon j'espère que j'enfonce des portes ouvertes et que nos auditeurs ont conscience de tout ça et si vous n'en avez pas conscience parce que vous découvrez le mouvement DevOps je vais y arriver bah lisez ce rapport là ça va vous donner une idée et si vous avez besoin de convaincre des gens bah ça va vous donner un petit peu plus de matière pour tout ça voilà et je vais arrêter de bouffer mes mots et je vais laisser ma parole la parole à René pour qu'il puisse nous donner son avis je pense que vous avez un peu tout dit après oui bah je pense que ça peut se résumer quand même assez bien en disant que quand les relations dans l'entreprise sont plutôt bonnes entre les personnes c'est plus agréable de travailler donc souvent ça se passe mieux et effectivement quand on délivre par exemple quand on fait une mise en production si elle se passe bien bah c'est quand même plus sympa que si à chaque fois c'est la catastrophe et et c'est l'enfer donc voilà je suis un prêt voilà ça me paraît assez logique après je pense qu'on est aussi tous un peu biaisés ici parce qu'on est assez convaincus par par la philosophie DevOps donc donc voilà c'est vrai que sinon on ne ferait pas un podcast qui s'appelle Radio DevOps mais c'est vraiment important de rappeler tout ça parce qu'en plus je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais on parle assez peu d'automatisation dans le rapport enfin alors si on en parle dans le rapport mais les points saillants ne font pas remonter forcément l'automatisation automatisation qui est l'un des points essentiels de discussion sur les réseaux sociaux de le DevOps c'est de l'automatisation au déploiement ce n'est pas que ça il y a tout un tas d'autres pratiques et de bonnes choses autour qui vont accélérer encore justement les déploiements et tout ne repose pas sur l'automatisation et c'est ça qu'il faut justement en déduire de ces rapports qui sortent à longueur d'année oui Nicolas on peut faire du DevOps sans automatisation et on peut faire de l'automatisation sans faire de DevOps mais si on fait du DevOps en automatisant le travail de tout le monde ça fluidifie énormément les choses moi j'ai mis en place de l'automatisation sur la partie pipeline de vente où ma collègue et en fait j'ai récupéré les différentes API pour automatiser son travail moi ça ne m'a pas fait gagner de temps mais elle ça lui a fait gagner énormément de temps et du coup elle a plus de temps à me consacrer sur d'autres trucs donc DevOps c'est aussi faire évoluer l'entreprise et aider un petit peu tout le monde là tu me fais plaisir parce que quand je parle du DevOps et du fait que c'est un mouvement qui rentre par la tech mais qui doit s'étendre dans toute l'entreprise tu viens de me donner un exemple qui est la preuve vivante que ça marche parce qu'en effet l'automatisation et l'amélioration continue la coopération si c'est partagé dans toute l'entreprise c'est là où les entreprises vont devenir encore plus performantes bon c'est facile on est aujourd'hui on est 5 à l'époque quand je l'ai fait on était 4 donc ouais mais c'est même dans les grandes entreprises c'est important je pense René non ? non non j'ai caissé en disant que oui oui je pense que après c'est peut-être plus difficile effectivement c'est une grande entreprise de mettre en place de mettre en place cette culture là parce qu'il y a plus de monde à convaincre forcément il y a des réticences etc du coup il y a plus de politique donc voilà c'est certainement beaucoup plus compliqué dans les grandes entreprises mais on peut on peut quand même faire des choses c'est en effet plus compliqué et c'est là où on a le plus de problèmes et c'est de là où est né le mouvement DevOps parce que justement on a ces silos et il faut arriver à les casser et c'est vrai qu'il faut se faire accompagner alors quand on est une grande entreprise je pense naïvement que l'entreprise ne peut pas elle-même arriver à passer au mouvement DevOps il faut qu'elle soit accompagnée par d'autres personnes qui les aident à bien mettre en place la culture à bien fluidifier les rapports puis surtout apporter un point de vue extérieur pour assainir certaines situations qui peuvent être complexes et je sais qu'on est plein à justement pouvoir aider les entreprises là-dessus les grandes je dis moi j'ai travaillé dans une grande entreprise avant l'arrivée du mouvement DevOps ou à peu près à ce moment-là et en fait on travaillait avec des systèmes de tickets où on devait se refiler les trucs à faire dans des tickets c'était très chiant laborieux et ainsi de suite en fait moi ce que je faisais c'est que je contactais les équipes et je leur demandais de quoi ils avaient besoin pour travailler beaucoup plus rapidement parce qu'en réalité il ne faut pas se faire d'illusions tout le monde a ses petits scripts dans son coin et quand les équipes sont intelligentes ils se partagent les scripts entre eux et ils font évoluer le truc et en fait moi je passais beaucoup de temps à la machine à café pour leur expliquer comment moi je travaillais mais en fait quand ils avaient besoin d'input pour traiter mes tickets moi je leur filais des fichiers CSV des fichiers XML tout ce qu'ils voulaient c'était plus du CSV parce que c'est plus facile à scripter mais en fait ils me disaient j'ai besoin d'une colonne avec ça d'une colonne avec ça etc et comme j'avais des tickets qui prenaient en entrée dans les 200 machines je leur envoyais un truc et eux ils avaient exactement le fichier qui pouvait rentrer dans leur script ils n'avaient pas besoin de leur travailler du coup ils m'aimaient bien parce que c'était des gros tickets avec beaucoup de trucs à faire mais qu'ils pouvaient lancer en 5 minutes et du coup pendant que ça se traitait on pouvait aller prendre un café pour discuter donc c'est la philosophie DevOps c'est aussi ça c'est travailler ensemble pour qu'il y ait moins de friction dans le dans le traitement des infos quoi merci Nicolas alors tu l'auras compris si tu débutes dans le mouvement DevOps mais que tu veux te forger une culture DevOps et bien sache que j'ai une formation pour toi cette formation ça s'appelle DevOps 97 ça va t'aider justement à travailler ta culture DevOps la coopération et tout un tas de choses liées à l'amélioration continue tu verras c'est le premier lien en description et d'ailleurs je vais devoir la mettre à jour avec le nouveau rapport d'Ora puisque j'en parle justement dans cette formation et je cite des chiffres pour appuyer les résultats qu'on peut obtenir avec le DevOps bref la section que tout le monde attend c'est les outils on va parler de plusieurs outils et c'est René qui va ouvrir le bal oui alors un petit outil sans prétention comme souvent écrit en Rust donc c'est un outil qui s'appelle Grex et c'est un petit outil pour s'aider sur un truc qui fait très peur c'est les regular expressions et donc ça permet de entre guillemets rentrer les tests enfin ce sur quoi on veut que la regex va match et ça nous propose la regex au format Perl donc format Perl pour les regex c'est quelque chose qui peut être utilisé dans beaucoup de langages c'est un truc un petit peu standardisé pour les regex voilà donc c'est un outil que j'ai trouvé pratique et voilà je voulais le mentionner bah écoute merci René il faudrait que j'essaye ça après c'est vrai que je suis pas très outil en ligne de commande pour m'aider sur ce genre de truc je suis plutôt outil web mais pourquoi pas Nicolas tu connaissais toi pas du tout mais je vais m'empresser de l'essayer aussi Enida tu le connaissais cet outil là je l'avais vu passer dans les dans les clones en Rust mais jamais testé on va tous tester cet outil là alors moi je vais te parler d'Atlas Atlas c'est un outil qui va te permettre de faire des migrations alors les migrations si tu sais pas ce que c'est c'est comment est-ce que tu vas pouvoir changer ton schéma de base de données ajouter des des colonnes dans des tables changer des comment dire enfin bref changer ta base de données on utilise les migrations parce que c'est un outil qui permet souvent de mettre à jour ta base de données de manière automatique sans forcément envoyer un fichier SQL et donc Atlas il a l'avantage d'être complètement agnostique par rapport au langage donc il est pas lié à langage contrairement à plein d'ORM justement alors lui c'est pas un ORM mais ça peut être un outil sympa pour justement faire évoluer ta base de données tout en décorrélant ça de ton langage de programmation est-ce que vous connaissiez Atlas ? est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ? alors je vois des têtes toutes les têtes on sent en train de faire non sur Youtube alors si t'es si t'es en train d'écouter le podcast tu le vois pas mais les gens qui sont sur Youtube ont vu tout le monde dire non de la tête du coup c'est un outil en plus je trouve qu'on va pouvoir conseiller à nos équipes de développement pour faire des migrations souvent moi j'ai des équipes de développement qui me disent comment je fais des migrations Christophe et bien ça me fera un outil de plus à leur donner et je pense que je vais commencer par tester et voir ce que ça donne et leur en parler est-ce que après vas-y René pardon excuse-moi après il y a d'autres outils qui font ça mais effectivement pas forcément langage agnostique il y a Liquidbase par exemple mais c'est vrai que c'est plutôt orienté Java si je dis pas de bêtises donc là ça peut être intéressant peut-être pour des langages où ces outils n'existent pas donc oui je pense que ça peut être intéressant ouais est-ce que au moins vous étiez je pense que vous connaissiez toutes et tous les migrations et vous en avez déjà mis en place lors de déploiement d'outils oui oui j'utilise quasiment que des frameworks qui utilisent le système de migration et quand je suis obligé de passer des scripts SQL à la main ça me fait toujours mal d'imaginer que les développeurs n'ont pas utilisé un truc qui génère les migrations pour eux parce que c'est quand même la base voilà tu pourras leur conseiller Atlas Nida toi t'as déjà passé des migrations sur des déploiements ou oui mais c'était plus la partie dev était très peu concernée au final c'était plus la partie infra d'accord c'est à dire que c'est vous qui écriviez les migrations oui c'était des migrations de VM ou des montées de version de VM après derrière on n'avait pas forcément la partie la partie logicielle à proprement parler on s'en occupait vraiment pas du tout d'accord pas de migration de base de données non plus si on la faisait après un MySQL dump et un restore c'est rapide mais tout ce qui s'ensuit derrière on ne traite pas ok là où je suis passé en mission ça fonctionnait comme ça après c'est le côté peut-être petite équipe et on travaille parfois un peu trop à l'ancienne bah écoute j'espère que ces outils vont justement peut-être t'aider à faire passer des messages à tes équipes bah déjà j'essaye avec d'autres outils je comprends Nicolas tu vas nous parler d'un petit outil qui me semble super intéressant ouais c'est un outil qui s'appelle webhook avec grande surprise c'est un truc qui vous permet de générer des webhook j'ai eu besoin de lancer un script suite à un github actions et je me suis dit bah tiens je vais faire un petit truc en python ou en go puis je me suis dit mais en fait ça existe peut-être déjà et bah ça existe déjà et bah du coup ça se configure super facilement et ça permet même de gérer de l'authentification de récupérer des paramètres et ainsi de suite et je vous incite à regarder parce que moi je m'en sers pour faire de la CD pour faire du build automatique de package Debian et du coup bah c'est super sympa donc allez regarder et puis désolé pour l'interruption ceux qui sont sur Youtube voient les perturbateurs en effet Nicolas des perturbateurs à quatre pattes on les a déjà vus dans le précédent épisode ça frotte sur son micro moi je suis curieux de tester ça je ne savais pas que ça existait donc je vais pouvoir aller tester ça c'est pas mal pour faire de la glue ouais ça a l'air ça a l'air pas mal tu veux faire de la glue avec ça ? oui c'est notre métier un peu de faire de la glue entre les différents morceaux là ce qui est intéressant c'est que quand vous avez un GitHub Action ou un GitLab enfin un pipeline GitLab en fait ça vous permet de déclencher un webbook et de le cacher totalement de la partie publique et c'est notamment comme ça que moi je l'utilise et bah du coup c'est plutôt pas mal et bah merci Nida quelque chose à ajouter là dessus ? non rien de spécial non rien de spécial et bah écoute René tu vas nous parler d'un outil que j'ai alors j'ai déjà vu je l'ai déjà vu mais je l'ai jamais testé ouais je pense c'est un outil dont on a peut-être déjà parlé parce que c'est un outil pour faire des schémas voilà un petit peu présenter des idées voilà faire des des croquis etc et alors peut-être que je suis désolé si je tombe peut-être un peu dénu mais apparemment ils ont fait des mises à jour depuis et j'ai trouvé intéressant c'est qu'il y a une fonctionnalité de collaboration maintenant qui a été vraiment je trouve bien développée ça ressemble un peu à un logiciel qui est propriétaire qui s'appelle Miro souvent les gens connaissent plus ce truc là où bah voilà une espèce de tableau blanc et chaque intervenant peut dessiner ou mettre donc ça peut servir dans des réunions agiles ou des choses comme ça de rétrospective enfin voilà ça va dans plein de cas et bah du coup là je trouve c'est une bonne alternative qui est libre et l'autre truc que j'ai trouvé intéressant c'est qu'ils ont l'air d'avoir attaché pas mal de librairies avec des symboles pour le cloud pour pas mal de choses et voilà j'étais agrément surpris de voir comment ça évoluait parce que jusqu'à maintenant c'était un peu basique et là je trouve que il y a un réel attrait de cet outil et voilà j'espère alors j'espère que je suis pas le dernier à m'apercevoir ça mais si vous voulez tester n'hésitez pas alors moi je connaissais j'avais pas testé parce que nous on utilise Draw.io qui est inclus dans notre Nextcloud et c'est vrai que j'aimerais bien qu'Alidro soit aussi inclus parce que j'aime beaucoup l'esthétique des schémas qui sont faits c'est des schémas qui ressemblent à quelque chose qu'on a dessiné à la main et je trouve que ça donne un cachet qui est quand même vraiment sympa au schéma après Draw.io enfin il est super après c'est plus vraiment du schéma mais par contre il n'y a pas la collaboration comme en temps réel comme sur Escalidro maintenant donc c'est quand même un gros plus enfin suivant ce qu'on veut faire ça peut être un gros plus pour Escalidro je suis d'accord tous les outils qui permettent de faire de l'édition coopérative c'est toujours un plus Nida, Nicolas je vais être rassuré je vais être rassuré René moi je ne connaissais pas du tout même pas Escalidro d'accord moi je ne connaissais pas du tout et j'avoue que ça m'intéresse surtout qu'en ce moment je fais beaucoup de schémas est-ce que justement René tu peux exporter tes dessins alors j'imagine parce que sinon ça serait un peu dommage donc je pense que alors autant draw.io j'ai beaucoup plus utilisé je suis sûr Escalidro j'imagine il me semble que tu as un export PDF ou quelque chose comme ça ou PNG il y a forcément des choses exporter en PNG ou en SVG avec un fond ou pas en dark mode ou pas et avec la scène incluse donc ça j'imagine que c'est pour avoir les sources de ce qui a généré l'image au format plus ou moins SVG un petit peu comme dans draw.io et on peut même l'exporter dans le presse-papier ouais je viens de voir qu'on peut sauvegarder dans un format de fichier qui s'appelle .excalidro ma question c'était plus pour le sauvegarder le truc puis le réimporter peut-être plus tard pour pouvoir le manipuler parce que j'aime pas trop laisser mes affaires sur un fournisseur cloud ou alors genre t'as-t-on Excalidro hébergé parce que je crois que c'est un logiciel libre tu peux l'héberger et genre tu t'envoies les sources à quelqu'un qui a son Excalidro c'est plutôt comme ça que je l'entendais oui bah tu peux faire un save to mais du coup l'intérêt d'inclure le source dans ton dans ton SVG ça a priori ça fait les deux quoi cool et bien le dernier le dernier outil c'est Nicolas qui va nous en parler ouais bah c'est très simple c'est j'ai depuis que j'ai mon Mac en M1 faire du Docker Intel c'est un petit peu galère et on m'a parlé de Orbe alors c'est un produit qui n'est pas du tout open source et qui est payant si vous en avez une utilisation professionnelle moi je me le suis payé parce que ça me simplifie la vie et surtout ça va beaucoup plus vite donc si vous en avez marre de vos conteneurs Docker qui sont un petit peu longs sur Mac je vous incite à regarder cet outil là et au passage il permet de faire de la VM traditionnelle et là c'est pareil faire de la VM sur les nouveaux Mac c'est un petit peu galère j'ai pas encore essayé cette fonctionnalité là j'espère qu'ils vont rajouter le support de Vagrant assez rapidement voilà et je crois que je suis le seul utilisateur de Mac ici donc je vais troller un petit peu mais si t'as les moyens de te payer à Mac t'as les moyens de te payer Obstack en fait comme tous les outils qui sont payants sur Mac ah oui oui il me semble que c'est que c'est moi que c'est plus comment dire c'est plus culturel chez les utilisateurs de Mac OS de payer des outils que sur les utilisateurs de Linux ce qui est peut-être parfois un désavantage pour nous mais ouais c'est encore une fois qui est-ce qui paye le développement de ces outils là donc là c'est une entreprise qu'il y a derrière ils vendent le produit mais bon après vu le rapport du prix de la machine par rapport au prix d'OrbStack effectivement ça doit être le prix d'une ou deux touches là pour info c'est pour l'instant c'est 8 euros par utilisateur et par mois la version pro et une version gratuite en effet pour l'utilisation personnelle et une version entreprise on ne connait pas les tarifs il faut contacter les sales comme ils disent je pense je pense que c'est encore une boîte qui se cherche au niveau du business model et ainsi de suite moi j'ai pris directement l'abonnement d'un an parce qu'on économise deux mois je crois c'est un coût relativement raisonnable par rapport à ce que ça me fait gagner comme temps le seul truc que je regrette c'est que du coup on ne peut pas mettre l'engine de Docker directement ils ont gardé l'engine de la community edition et comme j'ai aussi l'abonnement Docker Pro je ne sais plus quoi bon oui j'aime bien cramer du pognon dans plein de licences logicielles et alors ça me fait gagner du temps en même temps c'est l'entreprise qui paye et donc de toute façon voilà si l'entreprise elle a oui c'est pas l'entreprise qui paye alors j'en ai même pas parlé à mon patron parce que je considère que si ça me fait gagner du temps à moi autant que je le paye directement parce que le temps que je vais passer à négocier puis je fais aussi un petit peu de freelance donc pour moi c'est tout bénef pour moi de le payer mais comme plein d'autres outils que je paye moi directement je paye la suite JetBrains moi-même d'autant plus qu'ils ont un abonnement pour particuliers qui est beaucoup moins cher que celui de l'entreprise mais bon je paye beaucoup d'outils moi-même c'est surprenant nous on est plutôt ouvert mais on est plutôt dans la logique où si ça fait gagner du temps aux personnes on préfère payer des outils et on n'essaye pas de négocier sauf si c'est des outils à 300 euros par mois tu vois mais si c'est de l'ordre de 8 euros par mois là c'est bon on le prend dans la règle générale on y gagne toujours plus vous avez un avis René et Nida là-dessus sur Obstack ou sur le fait de payer des outils en tant que pro tu t'en veux René ou j'y vais vas-y je t'en prie d'accord est-ce que je tire à balle réelle ou pas bah tu peux non en fait personnellement je vais peut-être désinguer un peu de logiciel libre mais mine de rien une société que tu payes le produit souvent ça évolue vachement plus vite et t'as un support en cas de soucis et c'est un vrai confort et moi ça me dérange pas de devoir payer un outil qui fait le job qui me fait gagner du temps moi j'ai une licence visio chez moi parce que c'est le logiciel que je maîtrise et je me vois pas droit et haut et je l'utilise mais il manque il manque des choses je perds du temps avec droit et haut par exemple donc moi ça me choque pas du tout de payer surtout dans un milieu professionnel où ce qu'on recherche malheureusement c'est la rentabilité on n'est pas on n'est pas au pays de Casimir c'est on est dans une entreprise qui est là pour faire du pognon et qui nous donne nos salaires donc tous les outils qui peuvent faire gagner du temps gratuit ou libre sont bons à prendre mais je vais je vais aller dans ton sens en fait nous quand on a des alternatives libres et c'est le cas aujourd'hui souvent on paye la licence notamment on a Bitwarden on paye la licence Bitwarden parce que justement on veut que les solutions libres évoluent après on a une préférence pour l'utilisation des logiciels libres parce que c'est plus cohérent par rapport à nos valeurs à nous et parce que on sait que si on veut aller héberger nous même la solution on peut moi je suis un peu un entre deux en fait moi je préfère payer les logiciels libres plutôt que payer des logiciels propriétaires tu vois c'est plutôt ça mon truc en fait après mon milieu professionnel fait que je travaille énormément avec de Windows donc c'est pas la même approche et quand je vois des gens qui gueulent sur les licences Red Hat moi ça me choque pas du tout de payer une licence Red Hat c'est Red Hat j'achète pas un OS pareil pour Microsoft j'achète pas un OS j'achète du support ben oui bien sûr j'achète du support Red Hat quand on paye Red Hat on paye le kernel Linux aussi parce qu'une grosse majorité des développeurs du kernel Linux sont chez Red Hat sont salariés chez Red Hat donc à force de vouloir rien payer on peut tuer le logiciel libre aussi à titre personnel j'utilise Bitwarden et je paye aussi la licence parce que le logiciel il est très bien ben oui comme quoi on est assez proche René oui après c'est pas incompatible au contraire c'est à dire je suis assez dans cette démarche là aussi c'est à dire à partir du moment où la préférence ça va être pour des solutions où on va avoir les libres ou open source on va pouvoir avoir les sources parce que c'est potentiellement plus adaptable etc mais avec toujours je pense qu'on le répète assez sur ce podcast qu'il faut quand même contribuer parce que à un moment il faut payer les gens qui maintiennent et qui font évoluer ces solutions là enfin leur salaire en tout cas et voilà donc oui prendre du support sur une solution qui est libre open source c'est plutôt bien et après ben voilà moi j'essaye d'éviter au maximum les logiciels propriétaires aussi pour des relations un peu philosophiques après après j'en utilise aussi parfois parce que effectivement ça peut être un gain de temps ou parfois j'ai pas le choix parce qu'avec certains clients il faut utiliser une solution propriétaire voilà après j'essaye vraiment de vraiment favoriser des solutions libres et open source et je contribue à différents à différents logiciels comme vous le faites oui de toute façon je crois qu'on a tous et toutes un logiciel propriétaire quelque part qui traîne oui je l'ai souvent dit mais je sais aussi un petit peu intéresser c'est que je travaille dans une entreprise qui développe un logiciel open source et je sais que c'est important que des utilisateurs payent et j'insiste bien là dessus régulièrement et j'ai aussi revu un post sur le fork de Terraform et une personne a fait un article sur le fait que lui il n'utiliserait pas open to food qui du coup est le nom du nouveau fork en disant que effectivement HICorp change le modèle de licence mais si aujourd'hui Terraform a cette envergure là c'est parce que ils ont tout développé autour ils ont monté une communauté ils ont monté plein de trucs qui sont gratuits notamment la registrie des providers ils ont créé et maintenu plein de providers c'est un boulot énorme donc à un moment donné il faut pouvoir rémunérer ces gens là et mettez-vous à la place d'un développeur qui travaille chez HICorp est-ce que vous préférez qu'il soit heureux et qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille ou qu'il se retrouve à faire de l'open source en mangeant que des ramen toute l'année mettez-vous à sa place et vous verrez manger autre chose que des ramen c'est bien je parle des ramen déshydratés à réchauffer à l'eau chaude oui tu parles des nouilles déshydratées bref voilà les trucs pas bons je vais aller dans le sens de Nicolas en rajoutant un point de vue que j'aborde très souvent sur le logiciel libre les failles d'open SSL on les a tous vécu et pendant une époque il y avait des salariés il y avait des dons qui permettaient de faire le logiciel et à un moment donné il n'y a plus assez de pognon et on a eu ce qu'il y en a eu des alertes de sécurité et on utilise beaucoup de briques libres et open source mais à un moment donné il faut aussi être responsable et aider justement les briques hyper importantes à évoluer à du moins pouvoir non pas évoluer mais vivre parce que le nombre de projets qui sont décédés en open source et qu'on utilise encore niveau sécurité je pense que ça doit être une cata oui tout à fait je crois qu'on n'a pas fini de parler de l'open source et du libre encore ça va être l'objet de plein de discussions à la suite alors je veux juste rajouter un petit truc c'est surtout dans un milieu pro parce que dans un milieu pro la société en principe elle génère d'argent et justement l'avantage du libre c'est que si l'entreprise n'est pas rentable elle peut ne pas payer mais à partir du moment où on devient rentable et que ça nous apporte vraiment une aide conséquente ce logiciel je pense qu'il faut le supporter et puis même conceptuellement si on base la stratégie de son entreprise sur un logiciel libre open source sans y contribuer quelque part en y contribuant c'est une espèce d'assurance pour le fait que ça va vivre et pas se retrouver de bain que dans l'eau du jour au lendemain donc pour moi c'est logique au niveau professionnel après au niveau individuel là on peut un peu plus discuter mais de toute façon je pense que les sociétés qui vivent du logiciel libre aujourd'hui elles ciblent beaucoup plus les pros que les individus oui je pense aussi tu fais bien de le rappeler Nicolas aussi voulait rajouter un truc pas trop long parce que je vais essayer de faire une conclusion sur le sujet ce que je voulais dire c'est dans ma boîte on commence à réfléchir aussi à un modèle de financement des gens qui veulent nous supporter mais qui ne veulent pas forcément souscrire au produit donc on la vend en version SaaS ou on-premise mais finalement on a des clients qui nous prennent la version SaaS et qui ne l'utilisent pas en nous disant mais au moins on vous supporte et en fait ils nous coûtent de l'argent tous les mois parce qu'ils consomment une VM etc et on a commencé à réfléchir à une manière qu'ils puissent nous payer pour nous financer ils ont un niveau de support à peu près équivalent que ces gens qui payent mais sur leur version machin etc et finalement c'est si vous avez une boîte qui fait de l'open source réfléchissez à un business model qui puisse inclure ce cas d'usage voilà et j'espère que personne d'autre n'a de choses à rajouter et de toute façon on a enlevé les piles à René donc il ne peut plus rien dire exactement René n'a plus de piles dans son casque donc on va pouvoir passer à la clôture de cet épisode bon je ne vais pas te rappeler de venir t'inscrire sur le forum je l'ai déjà fait mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser à tous les trois le mot de la fin moi je vais vous dire encore une fois merci de votre participation à ce podcast et puis j'espère vous retrouver vous retrouver très vite et Nida je t'en prie comment c'était cette première expérience de discussion à quatre du coup dans le podcast très bien on a failli ouvrir la boîte de Pandore sur l'open source et un débat interminable non ça s'est très très bien passé après c'est juste le temps de trouver trouver des marques et puis ça reste très intéressant puisque quand on est auditeur ou auditrice on n'a pas l'interaction on écoute et là c'est intéressant de pouvoir intervenir aussi c'est bon t'as pas mangé donc tu reviendras je pense oui très bien alors René quel est ton mot de la fin ouais je suis prêt alors j'ai un petit souci technique de batterie pour rien cacher et ben j'espère que l'épisode plaira aux auditeurs et puis je suis très content de que Nida soit soit avec nous une nouvelle tête et et puis ben j'espère qu'elle sera avec nous pour les prochains épisodes et voilà Nicolas il reste plus que toi du coup et ben oui comme vous nous rejoignez déjà sur le forum vous pouvez aussi venir nous voir sur Youtube vous verrez la tête des chiens qui ont aboyé en plein milieu de l'épisode et qui m'ont perturbé au tout début et ben j'espère que cet épisode vous aura intéressé et que vous viendrez écouter le prochain ou l'attendre avec impatience merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra d'autres compagnons du DevOps